C'est parti pour les deux exercices sur les lignes de deux niveaux, la partie d'un produit scalaire. Donc, on va commencer par la partie numéro 1, la géométrie liée au produit scalaire. Donc, on va commencer par les devoirs de contrôle numéro 1. Donc, on va faire l'exercice numéro 1. Soit un triangle ABC et K, le projeté orthogonal de A sur BC. On donne AB égale à 6, BK égale à 4 et KC égale à 7. I est le milieu de BC et G est le centre de gravité du triangle ABC. On va faire une figure. BAD, calculez le produit scalaire suivant. BA scalaire BC, BC scalaire CA, IG scalaire EB, ainsi que la somme GA scalaire AC plus GB scalaire AC. plus GC scalaire AC. Question 3. Déterminer et représenter l'ensemble des points M du plan tel que BM scalaire BC égale à 44. Question 4. Déterminer et représenter l'ensemble des points M du plan tel que MA plus MB plus MC. AC, donc plus AC égale à 0. L est l'exercice numéro 1. L'exercice numéro 2. AB est un segment du milieu I. IAB égale à 2 cm. Démontrer que pour tout point M du plan, MA au carré moins MB au carré égale à 2 IM scalaire AB. Et finalement, trouver et représenter l'ensemble des points M du plan tel que MA au carré plus MB au carré égale à 14. Voilà. Là, je m'outrape sous la vidéo là-honne. Phaoum t'ekht nous l'exercice. On va, comme nous, trouver une correction. Incha'Allah. Donc, t'abronis. C'est un exercice numéro 1. Donc, le cas est le projeté orthogonal de A sur BC. Donc, c'est un exemple triangle optéry, un triangle, juste un exemple comme l'allure ou l'allure qui est un exemple. Donc, quel est le triangle optéry? A, B, C. Donc, A, B, C. Car il est le projeté orthogonal de A sur BC, tout simplement. Donc, il est le projeté orthogonal. Ça, c'est le point K. I, le milieu de BC. Donc, I, le milieu de BC. Après, il y a une idée. Voilà. Et j'ai le centre de gravité du triangle. Donc, je suis là au centre de gravité. Nous, nous sommes tous les sommets dans le milieu de la table, tout simplement. Donc, nous, nous avons le milieu de la tête. Voilà. Donc, il y a une idée. Et j'ai le point G, T. B. OK? Donc, il y a une alsoure de gravité. Donc, Je vais donner un exemple. Il y a une ethnicity? Il y a une ethnicity A, B égale à 6. Donc, nous nous sommes touspolis. Donc, comment on se trouve A, B égale à 6? Il y a une ethnicity B, K égale à 4. Donc, le plus possible B, K égale à 4? Il y a 4. Il y a 4. Le projeté orthogonal de A sur BC. Donc, il y a une miniaturerus. Il y a un projeté orthogonal. Il y a 7. C est égal à 7. Voilà. Tout simplement. Il y mener B, C est égal à 7. Il y a un jeu ? Voilà. J'ai le centre de gravité. Donc, nous avons le centre de gravité. Nous avons le milieu de AC. Voilà. C'est la figure de la Terre. OK? Donc, il y a la question numéro 1. Question numéro 2. Calculer les produits scalaires suivants. Donc, il y a un produit scalaire BA, scalaire BC. Où est-ce que c'est le BA? BA, scalaire BC. Donc, on va avoir BC, scalaire CA. On va avoir BC, scalaire CA. On va avoir IG. I. J'ai scalaire IB. Voilà. Donc, nous avons le 3 produits scalaires. Je vais vous donner un petit peu à l'autre. Donc, le deuxième, nous avons aimé. Il y a un BA, scalaire BC. Tout simplement, il y a un BK, scalaire BC. Pourquoi ? Donc, je vais vous donner l'énergie. Je vais vous donner l'A. Il y a un BK qui est égal à BK pour BC. Voilà. C'est un BK qui est égal à tout simplement 44. Voilà. Alors, il y a un BK qui est égal à BC, scalaire CA. Donc, il y a un BK qui est égal à BC, scalaire CA. Donc, BC, scalaire CA, c'est égal à BC. Kif, kif. Scalaire CK. Il y a un BK qui est égal à BK, théorème de projection qui est égal à BK, scalaire CA, c'est égal à BK, scalaire CA, c'est égal à BK, scalaire CA. C'est égal à BK qui est égal à BK. C'est égal à BK. C'est égal à BK. cosinus l'angle d'air. Voilà. Donc, alors, on dit, on dit, il y a le B, il y a le C, il y a le K. Donc, BK scalaire BC, l'angle d'air, 0. Cosinus 0, quoi, c'est égal? Donc, c'est 1. Voilà. Où l'écrire, on dit B C scalaire CK. Donc, B C scalaire CK, qui est égale à norme de BC, norme de CK, cosinus l'angle d'air. donc cosinus l'ongle que fait bc avec ck bien sûr l'onglet c'est pi donc cosinus pi c'est moins 1 donc les produits scalaire donc ig scalaire ib donc il est changé au centre de gravité donc ig normalement 1 sur 3 voilà 1 sur 3 i a ou l i g i 1 sur 3 et a tout simplement charlie g donc ig un tiers ou et d'agir les deux tiers d'un centre de gravité donc égale 1 sur 3 i à scalaire ib donc qui est égale à l'absence d'applicat théorème de projection 1 tiers et k scalaire ib qui est égale donc 1 tiers i k x ib voilà tout simplement donc qui est égale à 1 tiers x 1,5 x 5,5 donc c'est n'est encore 2,75 voilà donc l'honneur amal taal taal centre de gravité ig 1 tiers 2 i a ou l'honneur il a à woud tabelka théorème de projection voilà tout simplement donc ainsi calculez la somme il y aura ga scalaire ac plus gb scalaire ac plus gc scalaire ac donc j'ai l'honneur la somme il y aura a c et a c donc on dit ac 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 donc je puis une gine amène égal ac scalaire ga plus gb plus gc voilà quoi est égal et égal à vecteur nu g et il y a g centre de gravité de triangle abc donc ga plus gb plus gc égal à vecteur nu donc il y scalaire vecteur nu l'égal à 0 question 3 déterminer et représenter l'ensemble des points m tel que bm scalaire bc égal à 44 mais là déjà question numéro 1 c'est bnb à scalaire bc on a trouvé 44 donc je m'entend à un égalité l'honneur n'est jamais honte bm scalaire bc égal à b a scalaire bc l'honneur 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 scalaire bc égal à 0 voilà donc et il s'est statiné bm moins b a il y a bm plus ab donc n'a je m'entendez plus ab donc bm plus ab scalaire bc égal à 0 donc bm plus ab il y a m voilà il y a m voilà donc je t'attiné a m scalaire bc égal à 0 donc j'enlève l'honneur a m scalaire bc égal à 0 l'ensemble des points m c'est la droite à k donc et c'est la droite à k donc l'ensemble des points m du plan tel que bm scalaire bc égal à 44 et la droite quelle droite c'est la droite à k voilà c'est la droite donc à l'échelle n'est à m scalaire bc égal à 0 donc à m ou bc j'enlève la droite à m bien sûr puisqu'on perpendiculaire à droite bc d'accord donc la droite à m perpendiculaire à droite bc m il est le projeté orthogonal de a sur bc donc à m il est vide à la droite à k voilà ça fait l'exercice 2 donc j'enlève l'exercice 2 ab est un segment de milieu i et ab égal à 2 cm démontrer que pour tout m point m du plan ma au carré moins mb au carré égal à 2 im scalaire ab trouver et représenter l'ensemble des points m du plan tel que ma au carré moins mb au carré égal à 14 voilà donc l'exercice je n'enlève la question numéro 1 donc l'exercice de question numéro 1 et j'enlève la question numéro 2 im scalaire ab donc j'enlève la question 0 et pourquoi j'enlève la question ? j'enlève la question né l'exercice de moi ma au carré moins mb au carré égal à 2i im scalaire à b donc j'enlève la question ? j'enlève la question de ma au carré moins mb au carré égal à je suis dans le le point i puis le nom c'est que l'i est le milieu de a b donc d'accès le point i je veux que je dois aller عندي m i bon qu'avant d'accès le point i n'a je vais n'améliorer donc m a moins m b fois m a plus m b ok donc écoute là je me prend d'accès le point i on va dire qu'il n'a pas d'accès le point i donc m a moins m b n'a j'aime le ktip a m a plus b m donc j'ai dit ma plus b m ok à dire moins m b égale plus b m ce qu'on a dit donc moins m b égale b m voilà où le point i m je n'aimais plus i a plus m i plus i b voilà donc il y a m a plus b m ou elle est b m plus m a je vais dire ba c'est le vecteur ba ok donc quand je suis à tini m i plus m i 2 m i ou i a plus i b i a plus i b i a plus i b ça c'est le vecteur nul qui a telle l'i est le milieu de a b 1 à b elle a aussi de mon ab et il y donc i a plus i b égale vecteur nul je peux t'appellerie égal à b a scalaire du m i voilà donc n'a j'ai mis à l'ajout 2 à b i m a kaste le vecteur hède en axe le vecteur hède ok donc quand on saute l'expression et l'ihibara finalement j'ai démontré que m a au carré moins m b au carré égale 2 i m ab voilà tard à la question 2 donc la question 2 je n'ai hibibay déterminer et représenter l'ensemble des points m du plomb tel que donc m a au carré moins m b au carré égale à 14 voilà donc elle est l'expression d'am hal déjà baït fil la question a l'expression et nous 2 i m scalaire a b égale à 14 m ab et gala c'est 14 sur 2 c'est les ralets de kala rosa bas je me suis donc soit h le point j'ai un point de ib du segment ib tel que donc tels que je me suis donc des deux h h situé à 3,5 centimètres de I. Voilà, H 3,5, et 1 dit 7, et puis je trouve 3,5 fois 2, je trouve moins 7, donc elle est qu'elle a écrit. Donc, je n'ai qu'un point de I, B, tel que H situé 3,5 centimètres de I. Je m'en disais, c'est mon AB. Je n'ai qu'un point I, il y a le milieu, puis je n'ai qu'un point I, B, tel que H situé à 3,5 centimètres de I. AB est 2, donc H normalement, il y a 2, voilà, donc 3,5 centimètres de I. Donc, je m'en disais, quel H situé 3,5 centimètres de I, qui n'a, mais I, H, scalaire AB. Je m'en disais, I, H, scalaire AB. Je m'en disais, I, H, scalaire AB. Donc, l'ongle lébinète, cosinus pi. L'ongle lébinète, I, H, scalaire AB, c'est 0. Au machine final, ce sont cosinus 0, c'est 1. Donc, je n'ai qu'il y a, I, H, fois AB. Donc, qui est égal à 3,5 fois 2 égale à 7. Bien, je m'en disais, I, H, scalaire AB égale à 7. On a I, H, scalaire AB égale à I, H, scalaire AB. Voilà. Donc, quoi nous ren Buddhismis? Il va y avoir un OK. On a I, H. A, B, segala à I, H, scalaire AB égale à 0, B. Donc, ce n'est pas J négalité. L'ancien Ok ? Donc, IH moins IM voilà, IH plus MI. Voilà, IH plus MI, MH, voilà, ça c'est le vecteur MH. Ok ? Donc, MH scalaire AB égale à 0, je n'envoie l'ensemble à l'aide du point. Donc, c'est la droite perpendiculaire à AB passant par H tout simplement M. Ok ? Et la droite perpendiculaire bien et même égale à 0, je m'envoie à l'aide de MH perpendiculaire à AB. Donc, MH scalaire AB égale à 0, M c'est l'ensemble du point de droite perpendiculaire à AB et passant par H. Voilà, tout simplement. Donc, une question représentée Z. Donc, AB égale à 2 cm. C'est l'AB, je n'envoie comme ça. Donc, il est A, B. Il est le milieu de AB. Il est le point intérieur. Voilà. H situé à 3,5 de IB, de I, oui, appartient à l'IB. donc, il y a le point H. Il y a le point H. Donc, j'ai démontré que M et l'ensemble du point M, c'est la droite perpendiculaire à AB et passant par H. Donc, j'ai saura à votre couleur. C'est la droite perpendiculaire à AB et passant par H. Voilà. Ça, c'est notre ensemble des points M. Il est vérifié que MA au carré moins MB au carré égale à 14. MA au carré moins MB au carré égale à 14. Ça, c'est l'ensemble des points M. de la première fois, dans le vidéo, c'est ce qui nous aident à vous une série d'exercices sur le produit scalaire sur le chapitre 1 dans le géométrie. Donc, pour nous rejoindre, c'est la première fois que nous allons commencer par le devoir de contrôle. C'est la première fois que nous allons en terminer la partie l'Ola de la mat, le trimestre numéro 1. C'est la première fois que nous allons commencer par le devoir de contrôle pour le produit scalaire. Donc, t'abonné à la sabouranée d'hima fa' ma j'dit.